bonjour salam alaykoum donc pour cette vidéo là on va terminer le cas de relation vénère donc on va définir ce qu'on voit la différence entre une fonction et une application donc en général une fonction f est donnée dans e vers un ensemble f ensemble d'arrivées donc la différence quand est-ce que celle-là est une fonction et quand est-ce que celle-là est une application donc je vais donner une définition rapide et après on va définir ça dans les vidéos donc une fonction on dit que f est une fonction si quel que soit chaque élément x de e admis ou plus une image y f ça veut dire si x admis une image ce y est unique c'est ça parce que ce y est unique si et demi et je ne sais plus qu'un certain x ne l'admisse pas par contre l'application quel que soit x appartenant à e il existe un unique celui-là l'existence de y appartenant à e appartenant à f tel que f de x égale à y donc l'application on a l'unicité et l'existence parce que par contre la fonction elle se peut qu'elle existe et elle se peut qu'elle n'existe pas mais si elle existe elle est unique c'est ça la différence entre une fonction et une application après on va donner durant la vidéo on va donner quelques définitions les propriétés des fonctions et des applications en général donc essayez de suivre les vidéos donc essayez de suivre cette vidéo-là la vidéo donc on commence on commence vers f c'est à dire donc cette relation-là on peut la ramener comme une fonction si on a pour chaque élément quel que soit x appartenant à l'ensemble de e donc si je prends un élément de e et l'admine au plus un élément y de f c'est à dire ton relation avec admin au plus comme relation ça veut dire il existe au moins un x c'est à dire x est en relation avec y 1 sur y au plus c'est à dire si on a y1 et x est en relation avec y2 alors obligatoire mode j'aurai que x y égale 2 donc c'est une telle relation vérifier cette condition-là c'est à dire si je prends un x étant en relation avec 2y alors soit y alors il faut que y1 est égale à y2 sinon x n'admire pas de relation donc avec f donc dans ce cas-là on appelle cette relation bininaire binaire une fonction aux relations fonctionnelles donc au lieu de la noter r on peut la noter par f donc f est une relation de e vers f on l'appelle une fonction de e dans f c'est à dire pour chaque x il existe un y qui est égale à f de x et c'est là c'est le même critère que x étant en relation avec ok au lieu d'écrire ça on écrire du y à y alors l'ensemble e on l'appelle ensemble variable c'est à dire on tape aller l'ensemble du départ et l'ensemble f c'est l'ensemble variable alors par exemple si je prends la fonction suivante je prends e et je prends f je prends des éléments x y z t je prends 1 2 3 4 alors une relation fonctionnelle ça veut dire chaque élément si je prends x il doit avoir une seule relation au plus à l'autre côté ça veut dire je ne peux pas avoir une autre relation de x vers ici ça veut dire celui-là n'existe pas donc y relationnelle avec 2 par exemple et t sera en relation avec 3 alors que z n'a pas de relation avec y mais c'est plus que 3 elle a deux relations ça veut dire je peux avoir que 3 aussi qui va vers x et m n'a pas d'antécident par exemple je prends m ici n'a pas d'éléments dans f mais z et t ils ont la même image t mais ce que je ne peux pas avoir c'est que t avoir deux images deux éléments dans f ou x avoir deux images ça veut dire je ne peux pas avoir ça donc ici je prends les x qui appartiennent à eux on appelle l'ensemble de départ alors qu'ils appartiennent à l'être on appelle l'ensemble d'arrivée et y on l'appelle ça veut dire x x est en relation avec y ça veut dire f de x y y est appelé on l'appelle euh l'image de x par f et x c'est l'antécident de y par f l'antécident on peut l'en noter par f l'antécident f moins 1 c'est l'antécident f moins 1 de y égal à x on le lit l'antécident de y égal à x ça veut dire c'est quoi l'antécident de 3 c'est z et t donc f moins 1 de 3 c'est z et t et là on met deux éléments comme antécédents alors que f moins 1 de 2 c'est y ici maintenant on ne parle donc c'est y je parle de cet exemple là donc l'antécident c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à eux tels que x f de x qui est là y alors l'ensemble des fonctions c'est-à-dire fonctions ou relations fonctionnelles on ne note pas f entre parenthèses l'ensemble du départ et l'ensemble d'arrivée c'est l'ensemble c'est l'ensemble de toutes de toutes les relations fonctionnelles de e f f donc je peux donner quelques définitions c'est l'ensemble définition l'ensemble de définition l'ensemble de définition donc dans une définition des fonctions f donc je prends f qui est définie de e vers f donc d de f c'est l'ensemble des éléments x qui appartiennent à l'ensemble e quels que f de x existe ça veut dire si l'ensemble des x est un e tel qu'il existe y appartenant à f et f de x égale à y ça veut dire par exemple je prends un exemple je prends f je prends ici x, y, z, t je prends a, b, c donc x avec a, y avec c et t avec p d de f c'est les éléments qui de e tels que leur image existe on a l'image de x qui existe donc x l'image de y c'est 6 avec y et l'autre c'est t alors que z n'appartenant pas à t de f parce qu'on n'a pas j'ai pas d'image de z je prends un autre exemple je prends f c'est l'ensemble de r vers r donc c'est l'ensemble de c'est une fonction rire c'est à dire c f est égale à r on l'appelle une fonction unique donc c f est égale à et par exemple je prends x et me donne un sir x donc d de f c'est l'ensemble des x qui appartiennent à r tel que un sir x existe puisque celui-là existe quand est-ce que x est égale de zéro à travers d de f c'est l'ensemble de toute r tel que zéro n'existe pas ça veut dire c'est r étoile l'ensemble de définition de f donc ça pour ce qui concerne l'ensemble de définition après je peux avoir c'est quoi ? le graphe de f le graphe de f le graphe de fonctions f que je note par g j'ai déjà défini ça dans ce qui concerne la relation vénère c'est l'ensemble des x y quelque x est en relation avec y c'est à dire c'est l'ensemble x f de x avec x appartenant à t de f bien sûr je parle des éléments qui ont une image sinon je peux pas avoir l'élément appartenant à g par exemple je prends la fonction f suivante définie de r vers r par le graphe suivante pardon pardon je prends x je prends x la fonction suivante donc c'est une fonction avec le graphe suivante donc si je cherche à voir l'ensemble définition donc j'aurai ici donc après donc voici l'ensemble définition c'est ça c'est l'intervalle a, d, c, d, donc d de f c'est k c'est l'intervalle a, p, union l'intervalle ct alors que le graphe de f c'est celui-là c'est le point là, c'est le cadre de F, ça veut dire c'est ça, donc G, c'est l'ensemble XY, qui appartient à l'intervalle, cet intervalle qui est de F, croix, celui-là, ça veut dire, je peux prendre un autre colère, celui-là, et cet intervalle, F de A, F de P, ils ne sont pas F de P, C, M, N, E, F, croix, M, N, C'est des éléments qui appartiennent à ça, mais à chaque élément, il a une image, donc ça, l'ensemble de la définition est le graphe de la fonction F, donc le graphe c'est F, celui-là, en rouge, après, maintenant, on va essayer de définir c'est quoi, l'image, image, ensemble image, image d'une partie, donc je prends F, définie de E, bien sûr, en X, elle donne F de X, bien sûr, et je prends A, une partie qui est inclue dans F, une partie de E, dans E, alors l'image de A, l'image de A, c'est-à-dire F de A, c'est l'ensemble qui contient des Y qui appartiennent à F, tel que, il existe X appartenant à A, F de X est égal à Y, c'est-à-dire si l'ensemble F de X, tel que X appartenant à l'ensemble A, c'est ça, l'image d'une partie A de l'ensemble E, cette image-là, par exemple, je prends la fonction suivante, par exemple, F, F définie de R vers R, X, elle donne X au carré, c'est quoi l'image, la partie A qui est égale, moins 1, 0, donc, bien sûr, 0, elle est définie, bien sûr, A, la fonction F est définie sur A, ça veut dire F de A, puisque F est une fonction croissance de 0 à 1, ça veut dire F de A, égale F de cet intervalle-là, ça veut dire ça égale 0 à 1, F de 1 à 3, et les croissants de 0 à plus l'infini, ça veut dire j'aurai 1, F de 3, c'est 9, donc, l'image d'intervalle, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'ensemble de l'arrivée, c'est-à-dire R, tel que F de A est égale 0 à 0. Pour la fonction caractéristique, donc, ça, c'est pas ce qu'on tient à F, après, je vais faire l'ensemble, l'image, l'antécédent d'une partie, donc, on parle maintenant de l'image réciproque, pour la première, on peut l'appeler l'image directe, et c'est là où on l'appelle l'image réciproque, donc, je prends d'une fois-ci, F de E vers F, et cette fois-ci, on parle d'une partie B de F, B est inquiète, donc F, donc, l'image réciproque de B par F, et donnée par notre F moins 1 de P, c'est une notation, c'est pas la réjection, je parle pas ici de la réjection, je parle ici seulement de l'image réciproque, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à l'ensemble du départ, tels que F de X appartiennent à l'ensemble B, c'est-à-dire les X qui appartiennent à l'ensemble, on parle maintenant des éléments de l'ensemble, c'est une partie qui est inclée dans E, alors, F de A est inclée, F de A, on ne dit que, est inclée dans F, alors que celui-là est-il partie de E, donc, par exemple, je prends, le même exemple, je prends F, c'est l'ensemble R vers R, tel que, X donne X au carré, F moins 1 partie 1 fois, c'est quoi les éléments que, qui donnent cette image-là, c'est-à-dire cette partie-là, c'est une partie qui appartient à R, c'est quoi ce nom d'ici, donc, ça veut dire ça, j'aurai à voir, bien sûr, j'aurai un raci carré de 3, ce que celui-là donne directement ce qui m'a, mais, sans oublier que j'ai encore, moins 1, moins racine carré de 3, donc, l'image antécédente de A3, c'est moins racine carré de 3, moins 1, et un racine carré de 3, parce que l'image, la fonction au carré, il est définie comme ça, et ce genre-là, donc, A3, 1, 1, 3, je pense que, 3 ici, 1, donc, j'aurai, celui-là, c'est tout parti, et c'est tout parti, donc, j'aurai ça, voici, le 1 à 5 carré de 3, et ici, 6 mois à 5 carré de 3, 1, moins 1, donc, j'aurai deux intervalles, celui-là, et celui-là, donc, j'aurai l'union, moins 1 à 6 carré de 3, moins 1, et 1 à 6 carré de 3, par exemple, je prends un autre exemple, les deux ensemble différents, E, et F, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, j'aurai X en relation avec le fondu là, Y est en relation avec 1, et Z est en relation avec 3, F, moins 1, de 1, 3, qui gale, X, Y, Z, F, moins 1, de 2, égale l'ensemble 8, parce que 2 n'a pas d'anticipant, donc, il n'existe pas, il n'existe pas, F, moins 1, de 2, donc, ça veut dire, il n'existe pas d'éléments qui appartiennent, tel que F de X, égale à 2, donc là, on se concerne l'image réciproque, donc, on a quelques propriétés, on a, F, on a toujours, F, bien partie A, union partie B, égale, F de A, union, F de P, mais faites attention, parce qu'on n'a pas, F de A, inter P, ça, en général, est inclus, ou égal, dans l'ensemble, F de A, inter, F de P, c'est là, mais pas définie, si je prends par exemple, je prends, A, le même exemple, je prends ce exemple là, A, je prends X, et B, je prends, Y, on a A, inter P, qui est égal à, 1008, ça veut dire, F de A, inter P, égale, bien sûr, l'ensemble 8, parce que l'image, l'ensemble 8, c'est l'ensemble 8, alors, si on a, F de A, F de P, F de A est égal à 1, F de P est égal à 1, alors, F de A, inter F de P, est égal à 1, et celui-là, il est différent de celui-là, ce que j'ai, j'ai toujours, celui-là est inclus strictement dans, F de A, inter, F de P, donc, ici, pour ce qui concerne, les propriétés que j'ai par ce site, je montre, pour préciser, que si A est inclus dans P, alors, F de A est inclus dans, F de P, j'ai cette propriété-là, qui est une propriété importante ici, donc, pour ce qu'on s'est à la propriété de l'intersection, on a toujours, F de l'image réciproque, F de A, inter P, mais toujours égal, F de A, inter, F moins 1, de P, et la même chose, j'ai encore pour l'union, F moins 1 de A, un union de P, égal, F moins 1 de A, un union, F moins 1 de P, c'est pas comme la première, donc, c'est là, parce que, dans, l'image réciproque, j'ai toujours des qualités, par contre, ici, j'aurai pas ça, donc ça, c'est pour ce qu'on s'est à la propriété de l'image réciproque. j'ai une fonction importante, c'est la fonction caractéristique, la fonction caractéristique, ça définit, donc, la donnée de A, une partie d'un ensemble F, ensemble E, alors, qui de A, c'est une fonction, qui donne, de X, avec le X, c'est un élément de A, de E, qui de X, est la donnée par soit 1, soit 0, il est égal à 1, si X appartient à A, et égale à 0, si X n'appartenant pas à A, ça veut dire, si X appartenant à complémentaire de A, dans l'ensemble E, c'est la fonction, de E, vers, donc, qui de A, elle est partie, l'ensemble des parties E, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble 1, 0, 1, donc, ça veut dire, R sera égale, l'image de l'élément X sera égale à 0, si X n'appartenant pas, à 1, mais égale à 1, si X appartenant, à A, ça c'est la fonction classique, après je vais essayer de définir, c'est quoi une application, c'est quoi une application, c'est quoi la différence, d'une application et d'une fonction, donc on a dit que, F est une fonction, c'est chaque X, admis au plus, une image, Y, de F, 1 sur Y, ou plus, ou aucun Y, par contre, une application F, et d'une application, si, ça veut dire, pour tout X appartenant à E, il existe un unique Y appartenant, unique, un unique, Y appartenant à, quelque X, F de X, qui est égal à Y, dans ce cas là, on dit que F, est une application, donc chaque fonction, il sera une application, c'est, tous les X admins, et l'image, donc, par exemple, je prends F, et par un X, c'est, 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 donc, qu'est ce que sera, une image, et une application, je dois que X, avoir un, élément, je dois pas avoir X, avec deux images, donc celui-là, non, parce que, chaque élément admis, au moins, car c'est une fonction, ne peut pas avoir deux images, donc, Y est égal à P, Z est égal à C, mais E est égal à T, ou je prends C, la même chose C, donc T est la fois image C, Z est la fois image C, Y est la fois image Z, et X est la fois image A, tous les éléments de E, ils ont une image, dans ce cas-là, je dis que F, est une application, donc ça, pour ce qui concerne l'application, un exemple important d'application, par exemple, c'est l'identité, donc l'identité, on la note comme ça, l'identité de E, ça veut dire, chaque, elle est partie de E, vers, l'image de X, donc, l'identité est une application de E, c'est pas le genre, chaque élément, elle a mis une image, c'est l'ouest même, on la note par, identité E de X, égale à X, après, je vais définir, c'est quoi l'égalité, de deux fonctions d'application, donc F, E vers G, E vers F, et G de F, de H, vers G, on dit que F, égale à G, ça veut dire, ils sont égales, dans le cas où, E est égal, l'ensemble des bases de la mienne, E est égal à H, et F, égale à G, et en plus de ça, F, égale, F de X, égale à G de X, pour tout X appartenant, à l'ensemble, E. On peut définir, c'est quoi la restriction, d'une application restriction, d'une application, je prends F, une application, de E, définit de E, dans F, alors, je peux, si j'ai, une partie de E, je peux avoir, une autre fonction, que je nomme, F de A, allant de A, vers, c'est-à-dire, avec, chaque X appartenant A, il donne F, de X, c'est-à-dire, j'utilise la même fonction, F, mais, en utilisant, l'équilom, F de A, de X, égale, F, ça veut dire, je fais, diminuer l'ensemble E, à une autre partie A, pour avoir, une autre application, pour avoir, donc, par exemple, je prends ça, la fonction, F définie, par contre, comme celui, F de R, vers R, alors, X, elle nous donne 1 sur X, c'est une application, qui est définitivement, R étoile, donc, je peux avoir, une fonction, qui se transforme, à une application, qu'est-ce, 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 une application, j'aurai ça, A, R étoile, alors, allons de R étoile, vers R, X, elle nous donne, 1 sur X, alors, dans ce cas-là, F A, la restriction, F A, c'est une application, alors que celle-là, c'est une fonction, donc, c'est une différence, entre application et fonction, celle-là, la restriction, c'est une application, alors que celle-là, c'est une fonction, donc, demain, on peut parler, du prolongement, alors, si je prends, une application de E, de A vers F, et j'ai une application de E vers F, tel que A est inclus dans E, on dit que j'ai des prolongements, de F, si, quel que soit X appartenant à A, quel que soit X appartenant à A, X appartenant, en A, F de X, t'égale à G, X, non plus de ça que A, t'inclé dans E. la composition d'une application, la composition, F, une application, de E, donc, et G, une application de F, donc, G, alors, si je prends X, un élément de E, c'est un élément de E, bien sûr, de F, donc, puisque G, l'ensemble des départs, c'est F, ça veut dire que cet élément-là appartient à l'ensemble du départ de G, ça veut dire que je peux calquer le F, je peux calquer le G, de F, de X, parce que F de X, c'est un élément de F, et celui-là appartient à G, alors, on a vu que nous avons pu la composée de G, Rond F, on écrit G, Rond F, G Rond F, c'est l'application allant de E, c'est l'ensemble des départs, c'est E, dans G, c'est l'ensemble d'arrivée, avec chaque X, c'est un élément, G, de F, de X, c'est-à-dire G, en X, ça, c'est la composée d'une fonction G, dans une fonction, il faut savoir que G, l'ensemble d'arrivée de F, c'est l'ensemble de départ, dans l'ensemble G, donc ça, c'est la composée de deux applications, alors, je prends F, c'est l'ensemble allant de R, vers R, X, il nous donne, ainsi à X, et je prends, G, c'est l'ensemble, X au carré, R, dans R au carré, dans R, X, il nous donne, deux X au carré, je prends celle-là, vers R étoile, de R étoile vers R étoile, et je prends celle-là, de R étoile vers R, chaque élément, on a F, en G, c'est l'ensemble 1 sur X, donc F de G de X, parce que le G, c'est ça, c'est un élément de R étoile, parce que ça partenaire à R étoile, donc il est fini, donc ça c'est 1 sur G de X, qui est égal à 1 sur 2X au carré, donc c'est F au carré, c'est un exemple de celui-là, après on va définir c'est quoi, un adjectif, c'est un adjectif, et un adjectif, je vais aussi avoir un autre vidéo, donc on va satisfaire, à la définition de la sélection, de la fonction, application et fonction, donc si on trouve fonction, application, donc c'est pas la fonction, donc une application, chaque X, ça c'est fonction, admis, au plus, une image, alors que l'application, admis, une seule, et unique, image, Y, donc il existe, un unique Y, de F, tel que F de X, égale à Y, alors que celui-là, il existe ou n'existe pas, donc au plus, un élément, c'est la distinction, une fonction et une application, et une application. Sous-titrage ST' 501